Le Cessnac, centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux, constitue l'un des rouages essentiels du vaste et complexe dispositif de la navigation aérienne. Point d'entrée pour la France des plans de vol déposés par les compagnies aériennes et gérés par l'organisme européen CFMU, le Cessnac alimente en données l'ensemble des systèmes informatiques ATC-COTRA, des centres de contrôle aérien. Le Cessnac est aussi le centre national de traitement de toutes les données gravitant autour du plan de vol. Ainsi, il est le gestionnaire temps réel des données de régulation du trafic pour alimenter les positions de suivi des centres, le gestionnaire des données d'archives pour les études d'optimisation de l'espace, le gestionnaire des données techniques pour la facturation des redevances de la navigation aérienne aux usagers de l'espace français, et le gestionnaire des données réseau supportant les échanges de toutes ces données. Le Cessnac se présente ainsi comme un centre d'une part serveur de données et d'autre part responsable réseau. Il dépend du service du contrôle du trafic aérien, le SCTA, lui-même rattaché à la direction de la navigation aérienne, une des directions de la direction générale de l'aviation civile. Le SCTA coordonne l'activité des cinq centres en route de la navigation aérienne, des grandes approches et du Cessnac. Unique en France et fonctionnant 24 heures sur 24, le Cessnac regroupe au sein d'une salle de plus de 600 mètres carrés l'ensemble des calculateurs centraux, leurs secours, ainsi que les équipements réseau. Les calculateurs STIP, système de traitement initial des plans de vol, dont l'un, opérationnel, calcule les profils de vol et alimente les systèmes du COTRA, le coordinateur automatique de trafic aérien implanté dans les centres de contrôle. Les stations Images, outils de visualisation synthétique du trafic aérien. Les calculateurs Prévis, système de prévision et de suivi du trafic, support de la régulation en France. Les stations Satin, de génération des données statiques communes des systèmes du COTRA. Les calculateurs STAN, des archives nationales recueillies par STI. Les calculateurs des redevances. Les calculateurs BDA, serveurs national des données aéronautiques temporaires, plus connus des pilotes sous le sigle de NOTAM, sur l'état des infrastructures et de l'espace aérien. Les calculateurs AERMAC, leur baie technique. Et les calculateurs DECLAM, alimentant automatiquement les fréquences vol-mètes de diffusion permanente des messages météorologiques sur les aéroports régionaux. Environ une centaine de personnel travaille en équipe au CESNAC pour garantir la disponibilité opérationnelle des données, des systèmes et des réseaux. Du point de vue purement technique, en amont, des équipes de spécialistes systèmes et réseaux installent, recettent et valident les équipements matériels et logiciels au fil des évolutions mises en œuvre par le service technique de la navigation aérienne. Ces ingénieurs électroniciens analysent les incidents et travaillent en collaboration avec le STNA pour améliorer la fiabilité des logiciels. En temps réel, ils assurent également des fonctions de supervision technique. pour rétablir les systèmes ou réseaux en cas de panne à toute heure du jour et de la nuit. En aval, des techniciens complètent le traitement automatique des systèmes STIP, AERMAC et redevance par le traitement manuel de certaines données. Pour le système STIP, il s'agit en général d'affiner en temps réel certaines descriptions de routes plan de vol afin que le système desserve avec précision tous les secteurs de contrôle concernés. Pour le système AERMAC, de commutation des messages RSFTA, il s'agit de surveiller l'écoulement du trafic des messages sur le réseau et de rerouter si besoin certains flux de messages. Pour le système des redevances, il faut lever l'ambiguïté sur certains plans de vol et traiter aussi les réclamations éventuelles des usagers. Une autre tâche concerne le traitement des données d'environnement, ou données CA, mises à jour toutes les 4 semaines selon le cycle de publication de l'information aéronautique, testées, validées avec les autres centres de la navigation aérienne et diffusées par le Cessnac à tous les systèmes du Cotra. Vous venez de suivre une rapide présentation du Cessnac. Logiciels, matériel informatique, banque de données, réseau, la dimension technologique du Cessnac reflète le souci de fiabilité et de sécurité des données et des réseaux qui animent tous ces personnels. Personnels qui ont plaisir à vous accueillir dans leur mur et vous souhaitent une excellente visite. Sous-titrage Société Radio-Canada